et salutations voyageurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de surviving mars alors on va reprendre nos activités normalement maintenant on a du métal qui est produit par sol on en a une vingtaine je crois ou même plus celui ci produit plus je sais pas pourquoi alors attendez grade au grade bas je vois pas trop ce que ça change ici ici on n'a pas d'amélioration ici oui ah bah voilà c'est pour ça donc on va faire l'amélioration je pense voilà et c'est reparti voyons voir on a ici lui il n'est pas encore tout à fait plein on va le faire le remplir complètement ah oui je vais accélérer un peu pas beaucoup même ok il faut qu'on fasse attention quand même à nos polymères on est en forte diminution de polymères on a réglé le problème de l'énergie avec les éoliennes donc on va éviter d'aller d'aller trop embêter tout ça ici notre rover oui d'ailleurs alors je vais faire une petite pause parce que va y avoir une tempête j'ai je sais pourquoi on a un souci avec le mystère et donc on va le résoudre on va résoudre ce problème là on va faire un extracteur de de béton parce qu'en fait le l'événement est un peu scripté je me suis un petit peu renseigné et si on ne fait pas de béton pas d'extracteur de béton l'événement peut pas s'enclencher alors je vais le placer ici ça a l'air d'être le meilleur spot à 436 allez on place là on va faire de la récupération de cette section et on va voilà branché ici ok alors c'est bon réseau d'alimentation divisé ici ouais non mais c'est normal enfin ça devrait aller alors notre transport télécommandé il est plein maintenant on va venir le vider par ici ça devrait aller maintenant devrait être tranquille à ce niveau là niveau du métal devrait être tranquille sans avoir forcément besoin d'aller d'aller dessus alors on va voir si notre production de ouais on produit colons affamés 6 et ben voilà voyez on a construit l'extracteur de béton et maintenant ça a déclenché la suite en fait c'est ma faute j'avais supprimé l'extracteur de béton parce qu'on en avait plein et que du coup il est comme il y avait plus de gisements je m'étais pas pressé pour en refaire un mais voilà du coup comme c'est scripté et ben ça bloquait tout il fallait qu'on ait un extracteur de béton pour qu'il puisse être tout simplement démoli nous allons enquêter le problème de nourriture on a de la nourriture donc je ne vois pas trop ce qui vient nous poser souci on va ce qu'on va faire c'est qu'on va euh ouais bon ça va se résoudre je pense il n'y a pas de on va mettre bah il est déjà en priorité haute on va le mettre en priorité moyenne ici moyenne voilà et voilà ok bon à donc l'extracteur de béton il va il faut qu'on envoie notre explorateur qui est à l'autre bout du de la galaxie non il est là on l'enverra aussi sur cette anomalie là mais d'abord on va faire avancer notre mystère parce que c'est lui qui compte le plus alors que les drones ramènent des petits cubes il y a un cube qui est venu par ici alors euh ouais non ce que je voulais voir c'est où est-ce que ça tombe apparemment ça tombe par ici puisqu'il y a une anomalie qui est apparue ou alors on l'avait déjà scanné ça tombe là c'est là ça va du coup ça nous concerne pas directement ça refait du métal en plus c'est très bien voilà donc il va enquêter sur l'anomalie et on devrait pouvoir avancer euh sur le mystère par contre ce qui m'inquiète c'est que donc en journée on consomme beaucoup et on produit pas assez d'électricité et nos polymères ne remontent pas alors il faut qu'on se fasse une autre décharge mince euh non 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 qu'est-ce que je fais ? non hop qu'on l'enfame est encore ici alors de récents scans orbitaux ont révélé une soudaine décharge d'énergie sur le site il est désormais évident que les cubes représentent une menace plus importante qu'une simple nuisance pour nos plans d'infrastructures il semblerait que les cubes noirs se soient matérialisés à l'intérieur de l'extracteur nul ne sait ce qu'il est advenu du bâtiment on dirait que n'importe lequel des artefacts peut se matérialiser à l'intérieur d'une structure et l'envoyer dans le néant nous sommes désormais euh sous la menace de futures pertes humaines le centre de contrôle conseille de traiter en priorité l'enquête sur cette catastrophe d'autres bâtiments pourraient disparaître à l'avenir une recherche préventive est désormais disponible on va aller la faire tout de suite bien sûr euh donc c'est celle-ci on va la mettre en... alors euh... est-ce qu'on peut faire ? ouais non du coup je sais plus j'étais en train de faire ça je crois donc on va le mettre en deux et derrière on avait probablement des choses pas très longues le scan en profondeur on va le remettre euh... il n'y avait pas le truc sur la roche stérile si je crois que c'est alors c'est où ça ? où est-ce que ça va être le truc sur la roche stérile ? on l'a déjà recherché ? bah non on l'a pas recherché alors... ah oui la maintenance sous dôme donc on va pas... on va pas faire ça on va pas faire ça non plus on va faire euh... euh... voilà ça ça coûte un peu cher nouvelle construction oula nouvelle construction donc c'est le réacteur à fusion génère de l'énergie un bâtiment qui nécessite des ouvriers pour fonctionner ouais alors du coup ça nécessite 8 personnes on va peut-être pas le faire maintenant euh... vitesse des navettes augmentées ouais mais... c'est un peu cher donc on va faire des choses pas trop chères l'usine à drones n'est pas nécessaire l'usine des pièces détachées pourrait être cool à construire on a... allez on va faire ça on va avancer un petit peu là dessus aussi voilà ok alors nos colons affamés ce qui m'étonne c'est qu'ils sont pas censés être affamés parce que normalement on devra avoir de la nourriture et ça baisse ouais euh... je sais pas trop pourquoi ça baisse comme ça alors du coup ici on a... c'est bon il va pouvoir aller scanner euh... l'anomalie qui est là et on va retourner euh... on va refaire un extracteur ici de béton hein tant pis hop et on a toujours nos polymères qui diminuent est-ce qu'on a des colons sans emploi ? euh... euh... non sans domicile il y a un sans domicile là déjà ici c'est plutôt gênant ça euh... je pense euh... est-ce qu'on peut faire un autre dôme ? un petit dôme micro dôme encore euh... si je fais ça je pourrais l'alimenter en... en énergie en oxygène par contre il y aura pas de passage il faut qu'il y ait un passage oh il est hors de portée de réseau de drone ça c'est plutôt gênant ok euh... il est pas fonctionnel parce que l'espace de stockage est plein d'accord d'accord et bien écoutez on va faire un dépôt de métal euh... dépôt dépôt de métaux donc ici ça marche euh... euh... il va nous falloir un réseau de drone qu'on va faire ici oh pas d'énergie sur ce... oula on a pas assez d'énergie hum hum là encore c'est gênant ce problème d'énergie donc euh... il nous faut créer des éoliennes on va créer des éoliennes pour en avoir un peu plus d'énergie voilà on a aussi pas mal de carburant donc on va un petit peu se calmer au niveau du carburant on va désactiver euh... l'une des raffineries je pense on en a plusieurs je crois on va désactiver celle-ci ouais non non mais... on a pas de problème de nourriture hein... faut pas... faut pas déconner ce qui m'intéresse c'est de savoir si on pourra faire un passage entre les dômes ouais c'est pas évident on verra si on peut pas on l'alimentera autrement on est remonté on est remonté mais j'ai des sans domicile c'est un peu embêtant quand même d'avoir des sans domicile surtout qu'ici il y a des appartements il n'y a pas de maison donc euh... si vraiment ils sont sans domicile ils vont... on va quand même s'arranger oula oui il y a sans domicile si 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 on essaye de comprendre les lois mystérieuses régissant le comportement des cubes revient à chercher une aiguille dans une botte de foin et dans le noir en tout cas nos scientifiques ont réussi à plus ou moins comprendre comment les cubes se matérialisait au sein de nos bâtiments apparemment un algorithme étrange envoie une impulsion de tachyon dans la zone où le cube doit se matérialiser si les mesures de radiation de Cherenkov sont dans une certaine gamme le cube apparaît à l'endroit prévu c'est pour cela qu'ils n'apparaissent pas au sein des rochers aucun de nos scans n'a détecté d'apparition de cubes au sein d'un objet de haute densité nos structures sont bien moins denses que les roches monolithiques martiennes nous pouvons modifier nos tours de détection afin de créer un faux effet de Cherenkov en bombardant les zones autour de nos structures de particules sans danger pour les colons mais empêchant les cubes de menacer notre colonie les tours de détection protègent désormais les bâtiments en proximité des cubes noirs alors justement du coup on va protéger nos colonies on va faire des tours de détection c'est peut-être pas forcément utile mais pourquoi pas ça nous coûte pas très cher de toute façon à faire on va en construire une alors voilà on va protéger cette zone alors on va faire ça ici on va en mettre une également voilà ici on va protéger nos dômes on va en faire une ici voilà on va protéger tous nos bâtiments de toute façon faut pas les relier au réseau électrique je crois donc euh voilà on se devrait couvrir la totalité hop on a un cube noir là tiens qui est apparu alors on va faire un dépôt de cube noir parce que je pense qu'on a on en a plus un joli secteur par ici par contre on a plus de métaux rares oui c'est vrai dans l'épisode dans un épisode on avait plus de métaux rares donc ça va être posé problème pour faire des je sais plus quoi je sais plus ce qui demande des métaux rares on en a là bon ça va du coup par contre il nous faudra une il nous faudra une deuxième plage horaire donc il nous faudra 4 personnes sans emploi ici on en a deux excusez-moi colomb affamé mais nourrissez-vous écoutez on a de la nourriture nourrissez-vous il faut qu'on produise peut-être plus de nourriture pour qu'il y ait toujours de quoi faire ici sur ce dépôt parce que là il n'y a rien il n'y en a pas ok on devrait pouvoir construire ce dôme dans pas très longtemps bon voilà bah écoutez j'espère que l'épisode vous a plu on va faire une petite pause ici n'hésitez pas à liker commenter partager les vidéos et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau let's play enfin pour la suite de ce let's play du moins salut à tous 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2